Salut les coureurs, salut les triathlètes ! Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il est si facile de réussir une course parfaite. Alors là je vous entends tous Non Michel, c'est super difficile Vous allez vous rendre compte que c'est pas tellement le cas et que la plupart du temps quand on réussit pas la course parfaite c'est qu'on a fait n'importe quoi. Alors on va parler de quel type de course ? On va parler de toutes les courses mais on va dire que plus les courses sont longues plus les erreurs que l'on peut commettre rendent la course difficile et plus il est important de ne pas faire d'erreurs. On va commencer par les erreurs classiques Vous arrivez deux jours avant l'épreuve sur le lieu où elle va se courir il y a souvent un salon pour les dossards avec des stands où on peut acheter des choses etc. Et là, dans votre tête, je sais pas ce qui se passe vous trouvez une paire de chaussures qui vous paraît super bien et vous avez décidé de l'acheter voire même encore mieux de la mettre le jour de la course. Vous avez vu dans la presse qu'elle était super top sur Youtube que les testeurs avaient dit qu'elle était extraordinaire et donc vous vous dites je vais prendre cette paire de pompes là et je vais courir plus vite. Sauf qu'au bout de trois bornes, le jour de l'épreuve vous allez avoir super mal aux pieds vous allez avoir un tendon qui tire et votre course elle est foutue. Donc déjà, bien entendu, on ne change pas de matériel dans les jours, dans les heures qui précèdent la course. Pareil pour le short, pareil pour le t-shirt il n'y a rien de pire que de partir faire une course un peu longue et d'avoir du nouveau matos sur soi. Vous prenez un t-shirt et qu'un t-shirt, vous allez me dire sauf que la couture du t-shirt, peut-être elle va vous gêner ou il est trop grand, ou il est trop serré et ça va vous briser la course. Ça va vous massacrer la course. Donc, si vous voulez réussir déjà une course correcte avant même qu'elle ait commencé on n'achète aucun produit pour le mettre le jour de l'épreuve. On ne met pas le t-shirt qu'on vous a donné également le jour de l'épreuve. Là, par pitié, ne faites pas ça. Vous en avez des t-shirts à vous. Mettez vos t-shirts, vos affaires. Même si le t-shirt de la course, il est beau même si ça vous plaît d'avoir le t-shirt de la course vous le mettrez plus tard quand vous l'aurez testé sur une autre course. Alimentation. Même chose. Vous vous êtes entraîné pendant des semaines, pendant des mois à tester les gels. J'espère que vous l'avez fait parce que si vous ne l'avez pas fait il y a aussi un problème. Mais on va dire que vous avez fait le boulot. Pendant la course, si sur la table il y a des gels que vous ne connaissez pas mais même pas vous y touchez. Vous les prenez à la rigueur, vous les mettez dans votre ceinture pour les manger plus tard ça vous fera un gel gratos. Mais par pitié, ne changez pas de produit en cours de course. Votre course va peut-être s'arrêter 2 km plus loin. Avec des douleurs de ventre pas possible. Ça va très loin les gels. Ça peut être même le parfum qui change quelque chose. Alors par pitié, ne faites jamais ça. Si vous voulez prendre des produits qu'on vous donne sur la course en amont, vous regardez tout ce qu'il y a sur les tables la plupart du temps c'est noté quelque part et vous les testez à l'entraînement. Et il n'y aura pas de soucis le jour de la course. Mais si vous voulez que la course soit parfaite vous emportez vos propres ravitaillements. Bien entendu. On continue dans les choses qu'il ne faut pas faire. Votre coach vous a dit entre 50 et 80 grammes de glucides par heure de course. Ok, vous avez assimilé ça. Vous vous êtes même entraîné avec. Vous vous êtes même entraîné à prendre les gels à allure course. Parce qu'il y a des coureurs qui prennent les gels pendant les phases de récup. Alors qu'en course vous n'arrêtez pas de courir. Ça c'est un petit détail. J'en ai déjà parlé. J'en profite pour remettre une couche. Pourquoi le jour de la course vous ne les prenez pas vos gels ? Pourquoi au lieu de prendre votre gel toutes les 20 minutes vous avez décidé ce jour-là ? Ah ben que non. Vous êtes sur un semi-marathon. Vous n'allez rien prendre. Vous allez attendre d'avoir un coup de bar au 15ème ou au 16ème kilomètre pour prendre votre produit. Un petit clin d'œil à un de mes coureurs qui a fait ça ce week-end. Il est très bon. mais il a oublié de manger. Il est parti avec un gel sur le semi. Et il a pris quand les jambes ont commencé à lui faire du mal. Bien entendu. C'était trop tard. Salut David. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas pris vos gels ? Pourquoi vous avez changé le protocole que vous avez travaillé pendant des semaines ? Alors que ça marche ? C'est simple. Réussir sa course c'est juste reproduire ce que vous savez faire. Dernière chose. Pourquoi certains d'entre vous pensent que dans la nuit qui précède la course vous êtes devenu meilleur ? Vous pensez qu'il s'est passé un truc magique dans la chambre d'hôtel où vous êtes ? Ou si vous avez dormi comme ça m'arrive souvent dans votre voiture où vous vous êtes dit j'avais prévu de courir mon semi-marathon à 4 minutes au kilo mais là je me sens trop bien je vais partir à 3,40. Vous pensez quoi ? Qu'il y a eu un miracle ? Que l'ambiance du lieu va faire que vous êtes meilleur ? Que les coureurs autour de vous vont faire que vous êtes meilleur ? Ah ben non. Non. Vous allez partir trop vite. Vous allez tenir 4, 5 bornes. Puis vous allez tenir encore 5 bornes à peu près à la bonne allure. Et puis derrière c'est un carnage. Normal. Normal. Vous n'êtes pas devenu meilleur pendant la nuit. Si vous aviez envie de coureur plus vite il fallait vous entraîner plus vite pour vérifier si c'était possible. Alors quand on fait des conneries en allure sur un 5 bornes ben on le paye un peu c'est pas très grave. Quand on fait des conneries sur 10 bornes pareil allez on perd peut-être 30, 40 secondes sur le temps qu'on aurait pu faire. A partir d'une semie ça commence à devenir plus compliqué. Sur marathon je parle même pas du carnage alors quand on allonge encore les allures on est capable de pas finir des courses à cause de ça. Vous avez travaillé pendant des semaines sur une allure. Respectez-la. C'est simple. Donc je récapitule. Pour réussir déjà la course de vos rêves vous n'achetez pas du matos que vous utilisez sans l'avoir testé avant. vous suivez votre protocole alimentaire celui que vous avez travaillé à l'entraînement et vous partez à la bonne allure. Et vous allez voir c'est un miracle. Il y a de fortes chances que le résultat d'arrivée soit conforme à vos objectifs. Alors vous n'allez peut-être pas battre votre record vous serez peut-être un peu en dessous de l'objectif ou un peu en dessus mais ça sera cohérent. Vous n'allez pas viser un marathon en 3 heures et finir en 4 heures parce que vous avez pété complètement. Donc ça c'est c'est simple de réussir une course. Respectez ce que vous avez bossé à l'entraînement. Respectez ce que votre coach vous a dit de faire. Respectez ce que vous vous avez décidé de faire. Un dernier truc aussi également qui est important les SAS. Choisissez un SAS qui correspond à ce que vous voulez faire. Quand vous vous inscrivez c'est assez libre hormis les SAS élites et avec des perfs demandés vous pouvez vous inscrire un peu partout. Ne vous inscrivez pas dans un SAS 4 heures si vous comptez courir en 3 heures 30 parce que les premiers kilomètres sur un gros marathon par exemple vous n'allez pas pouvoir courir. Alors parfois vous n'avez pas le choix. Vous avez un niveau qui est vraiment intéressant sauf que l'organisateur vous demande une preuve de course que vous n'avez pas et vous vous retrouvez dans un SAS qui est moins bon que ce que vous devriez avoir. là il est impératif de rentrer très tôt dans le SAS pour vous mettre à l'avant du SAS parce que sinon vous allez piétiner vous allez être gêné par tous les coureurs alors que vous allez perdre de l'énergie en zigzagant mais vous allez aussi perdre beaucoup d'énergie au niveau de tension nerveuse de devoir doubler demander pardon passer etc. donc vous évitez ça vous choisissez un SAS qui correspond à ce que vous voulez faire. Alors moi je conseille toujours à mes coureurs quand c'est possible de prendre un SAS plus rapide que leur niveau et de se mettre à la fin du SAS tout simplement quand ça va partir vous n'allez gêner les personnes déjà en vous mettant à la fin du SAS mais vous vous n'allez être gêné par personne et comme il y a un petit décalage avec les SAS de derrière vous allez pouvoir courir tranquillement au départ sur des courses comme le marathon de Vélens tiens vous c'est très très dense vous ne trompez pas sinon vous n'allez vraiment pas pouvoir courir donc réussir une course parfaite c'est tout mettre en place en amont ne rien improviser le jour de la course vous ne devez pas vous retrouver en stress pour des choses que vous n'avez pas prévues on prévoit tout on répète inlassablement à l'entraînement moi je demande à mes coureurs de faire un semi-marathon test par exemple à 3 semaines de l'épreuve je vous ai fait une vidéo là-dessus mais je ne leur demande pas que de faire le semi-marathon test je leur demande de courir le semi-marathon test en tenue de course avec tous les gels qui vont prendre le jour de la course avec l'ensemble du matériel qui vont prendre le jour de la course pour vérifier que tout fonctionne parfaitement que la ceinture que vous avez acheté et que vous n'avez testé qu'à vide et bien quand vous lui mettez ces 8 gels et bien elle va marcher pareil elle ne va pas être trop serrée elle ne va pas vous faire du mal tout comme ça il faut vraiment vraiment tout tester et vous allez réussir la course parfaite pour vous à votre niveau si vous avez tout mis en place correctement et si le jour de la course vous respectez tout ça voilà les coureurs voilà les triathlètes je vous dis à bientôt entraînez-vous bien pour les marathoniens Paris c'est dans 3 semaines maintenant il est temps si vous n'avez pas fait toutes ces vérifications de matériel de gel etc de tout faire maintenant de vérifier ce qu'il y aura sur les tables au marathon de Paris si ce n'est pas fait bien entendu de vérifier où seront les ravitaux sur le marathon de Paris ou le marathon de Milan où vous voulez vous pouvez trouver ça très facilement comme cela vous mettez en place votre protocole alimentaire qui est impératif sur les courses longues la course parfaite c'est s'être bien entraîné mais ça on va dire que c'est normal mais c'est tout mettre en place pour que le jour J tout soit connu on ait tous les protocoles en tête on ait les allures en tête alors moi je m'écris mes allures sur la main vous avez des bracelets d'allure parce qu'au bout d'un moment en course votre cerveau il n'est plus très bien irrigué donc vous ne savez plus où vous en êtes vous notez tout pour finir cette vidéo un petit truc que j'applique il arrive souvent qu'on part trop vite en course ça va vous arriver il ne faut pas paniquer non plus mais moi ce que je fais quand la course elle est vraiment longue c'est que dès le kilomètre suivant je rends les secondes que j'ai pris prenons un exemple moi je suis censé courir le marathon en 3 minutes 55 voilà je pars premier kilomètre 3.45 j'ai pris 10 secondes c'est énorme le kilomètre d'après je vais rendre au minimum 5 secondes et non pas courir en 3.55 mais je vais courir en 4 minutes ou en 4 minutes 0.5 je rembourse ma dette tout de suite parce que si vous ne remboursez pas votre dette tout de suite votre course parfaite va se transformer en catastrophe sur les derniers kilomètres quand c'est une course longue voilà les coureurs abonnez-vous partagez mes vidéos et merci de les regarder déjà à bientôt